Musique Je vois tout à l'heure dans mon bureau, j'ai à vous parler. À l'heure de la flamme, qu'il n'est pas de femme qui puisse résister. Tu as répondu ? Je me suis dit, c'est peut-être la chance qui passe. On ne sait jamais pas. On passe vite. Ce que ma femme m'accuse, c'est monstrueux. Mais si c'est une moucharde qui me soupçonne, non, 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 pas de ça chez moi ! Dehors, tout de suite ! Excusez-moi, Henriette. Ce n'est pas chez vous que vous répondrez aux questions de la police. C'est innocent. Je le jure. Je te crois, Robert. Allez immédiatement inquiétez à toutes ces adresses. Il faut savoir si ces femmes répondaient à une annonce de journaux disant à peu près qu'on cherche une jeune fille seule dans la vie. Urgent ! C'est lui ! Est-ce que le barangard ne t'intéresserait pas à une certaine Lucie Baral ? Ou à son assassin ? Inutile de crier, la maison est vide. Cherche par contre eux, il est là. Non ! Non ! Oh non ! Au secours ! Patos ! Patos ! Probablement Remington portative, modèle 1934. Adrien. Raymond, monsieur. Raymond. Ah ! Le mystère de la dame en noir, deuxième épisode. Imaginez par exemple que l'auteur des lettres se trouve en relation à des fleuriers. Il n'y a rien de plus facile. Tenez, mon cher. L'idée d'où sera fort ? Allez-vous relever un peu votre jupe. Nous appartons l'établissement et notre raison sociale, c'est vous qui gagnez, messieurs. Nous y gagnerons, peut-être. Sûrement. Avec moi, on ne perde ni son temps ni son argent. Et moi, je te garantis que si vous m'enlevez Raymond, je suis capable... Oui ou non ? Je veux savoir où sont les femmes qui ont travaillé ici avant moi. Une dernière chose. Ne me tutoie pas devant le personnage. Comptez sur moi, monsieur Maxime. C'est vous l'assassin. Major, donc, je suis de grandes maisons. Pas de maisons de close. Le manque d'agents est toujours la raison pour tous les vices et les cuines. Maître, vous ferez valoir vos arguments à l'audience. Comptez sur moi. Assez, taisez-vous ! Rien. Rien n'est perdu. Désespéré de se voir aussi triste, Il alla voir un docteur en renom Quand il a pris par ce grand spécialiste Le jour de sa guérison. Il pleurait comme une blessure. Oh, Il pleurait bon ! Les larmes sont mères. Ah, non, non.